A quoi ça sert une forêt ? En vous sur vos 26 hectares à Pissot, vous avez la tour de Rambel, la salue sur une boîte de conserve. Bienvenue aujourd'hui à Saint-Gilles-Croix-de-Vie pour vous parler de son patrimoine maritime, avec en l'occurrence deux choses à découvrir aujourd'hui dans ce programme. La maison du pêcheur est un bateau exceptionnel, le Hope, le seul bateau monument historique du département. Alors Christian Tissot, vous êtes président de l'association qui protège le patrimoine maritime de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. C'est l'association Le Sur-Roi. Merci de nous accueillir à Saint-Gilles. Bienvenue et vous allez pouvoir de suite d'ailleurs voir la maison du pêcheur avec ses responsables, Mme Paulette Proulx. Ok, ben écoutez, merci beaucoup. Merci. Bonjour Paulette Proulx, vous tenez la maison du pêcheur depuis une douzaine d'années. Alors dites-moi, qu'est-ce qu'on y trouve ici ? Alors, on y trouve énormément de choses et des choses très intéressantes. C'est la vie des pêcheurs dans les années 20, dans les années 30, c'est ça ? Et c'est la vie, il faut tout de suite penser à cela, c'est la vie des pêcheurs pauvres. L'idée principale quand on visite cette maison, c'est de se rappeler que la vie était très rude, qu'il n'y avait pas beaucoup d'argent et qu'à cause de cette vie rude, il y avait beaucoup de morts dans les familles. Ce qui explique bien sûr les vêtements noirs des femmes et on sait que la moitié, environ la moitié des enfants n'arrivaient pas à l'âge de 20 ans. Alors ces meubles sont des meubles tels qu'ils étaient installés quand les pêcheurs habitaient là. L'armoire, elle gagne à être connue parce qu'elle a au moins 300 ans. Wow ! Nous arrivons dans la cour qui n'avait pas tout à fait cet aspect. Quand les pêcheurs habitaient là, c'était une seule grande cour qui allait jusqu'à l'autre rue et tout le trafic se faisait par ici. Alors on y trouve bien sûr la bousine qui est une espèce de barbecue. La bousine ? Oui, la bousine qui servait à faire la cuisine et à faire chauffer la lessiveuse. Du matériel bien dépassé, un petit jardinet avec toutes les plantes qui permettent de faire cuire les coquillages. Et au fond, les toilettes parce que nous sommes en ville et qu'il n'y a pas de terrain très loin. Et là c'est très typique de ce quartier, le quartier du Maroc ici à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Alors juste à côté, nous avons un musée, un musée qui rassemble des histoires assez étonnantes. Nous allons le survoler aujourd'hui pour aller à la découverte d'un bateau exceptionnel. Comme on vous l'a dit, il s'agit du Hop. Alors ici, évidemment, plein de choses aussi à découvrir. Des cartes postales, des maquettes, des ustensiles, de navigation également. Et des histoires incroyables comme celle de Narcisse Peltier, qui a été adoptée par les aborigènes lors d'un naufrage il y a bien bien longtemps en Australie. Celle aussi d'un singe qui en 1912 a été découvert, lui, dans une barrique, sur la plage. Ce sera l'occasion d'en parler à une autre occasion. Nous allons aller à la découverte du Hop. Je vous l'ai dit, ce bateau, monument historique, construit en 1943. Il est en bois et c'est le seul bateau, donc, monument historique de la côte atlantique. Alors Marc Bachelot, vous êtes membre de l'association Le Suroua, mais aussi skipper de ce bateau, le Hop. Il a été construit juste à côté, en fait. Tout à fait. Donc, moi, je suis un des skippers de l'association. Il y a deux skippers sur ce bateau. On sort régulièrement. Donc, le bateau a été fabriqué juste derrière, dans les années 40, 43, précisément. Roger, tu donneras un peu de mou aux canottes, s'il te plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, comme vous l'avez remarqué, nous sommes sortis du port de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. La mer est calme, n'est-ce pas, Marc Bachelot ? Ici, on est entouré de membres de l'association Le Suroua, tous des fanats de ce bateau. Tout à fait. Donc, là, on est 5-6 à bord, tous des fanatiques de voile ancienne, voile ancienne, parce qu'on est quand même sur un vieux gréement. Donc, tous les adhérents sont là. Il y a Roger, il y a Alain, Christian, le skipper, qui est donc notre ancien marin, qui est Gérard. C'est lui qui a le plus d'expérience à la barre de ce bateau. Tout à fait, c'est lui la mémoire, on va dire, du bateau. Il a travaillé sur ce bateau quand il était beaucoup plus jeune. Maintenant, il fait partie de l'association. Alors, Gérard Léot, vous êtes ici l'un des plus anciens à avoir mis le pied sur ce bateau. Tout d'abord, ce bateau fait une dizaine de mètres de longueur, c'est ça, construit en 1943, on l'a dit. C'est un caseilleur, donc destiné à pêcher plutôt le crabe. À pêcher les crabes, les ariers de mer, etc. Et à la place du poste avant, il y avait un vivier. Un vivier qui était rempli d'eau, dans lequel on mettait le produit de la pêche. Quels sont vos souvenirs, vous, les plus forts à bord de ce bateau ? Eh bien, en revenant de l'île-dieu, il y a trois ans, par exemple, il y avait un très gros clapot. Et tout d'un coup, on a pris le mât sur la tête. Donc, c'était un fort moment, parce qu'on a eu peur qu'il y ait des blessés. Vous n'avez pas été assommé ? Personne n'a été blessé, c'est un coup de chance. On rentre au port, vous êtes très vigilant à la navigation, là, parce qu'elle est beaucoup plus précise. Oui. Alors, quelles sensations vous avez quand vous êtes sur ce bateau, vous ? Ah, c'est un plaisir. C'est un plaisir à chaque fois. Le bateau sort souvent ? Très souvent, le plus souvent possible. Il faut pour ça, trois conditions. Il faut qu'il fasse suffisamment beau, qu'il y ait un équipage et qu'il y ait un skipper le présent. Alors, merci à toute l'équipe pour cette balade à bord du Hope. C'était vraiment sympa. On a eu de la chance. On a eu une belle mer. Merci infiniment. C'était vraiment un plaisir. Et puis, bon vent, alors. Merci à vous. A bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada